Alors petite vidéo rapide pour faire un point sur les discussions qu'on avait eues courante semaine dernière avec Tad et Michel par rapport à l'argent donc vous avez le graphique de l'argent ici en mensuel donc j'ai tracé un peu les différents les différentes lignes de support mensuel par exemple celle ci qui était importante et qui avait été cassé il y a deux mois vous avez ici un support mensuel important qui était très intéressant et qu'on a je vais dire repéré la semaine dernière vous avez un autre niveau ici que je vais ajouter tout de suite alors parfois bon ce sont des niveaux je vais dire quasi presque au point près parfois ce sont un peu des zones à voyer sur lesquelles vous avez vraiment énormément de contacts que ce soit avec des mèches ou avec certaines bougies à celui ci bon vous voyez ça traverse un peu plus la manière dont je l'avais déterminé j'étais passé en non plus en chandelier mais en ligne vous voyez que c'était beaucoup plus précis pour le point bas ici c'est touché le point haut là le point haut là bon là c'était légèrement transpercé vous aviez un pull back de celui ci un pull back de celui ci et celui là donc voilà pour la justification on va dire un peu de de ce niveau là donc voilà donc si on fait un zoom mensuel donc on est dans une sorte vous voyez ici très certainement de rennes j'ai c'est important entre cette borne haute là qui est donc bon ici sur pro real thème c'est exprimé de cette façon donc c'est 2115 sur beaucoup de plateformes vous aurez 21 15 dollars et la borne basse donc plus ou moins 1384 85 sur lequel le mois dernier on a fait un joli marteau donc il me semble assez intéressant à surveiller j'aime bien aussi utiliser le le rsi en période en cette période parce qu'il est plus réactif et j'ai hâte de voir celui ci sortir de sa zone de survente après ce joli marteau bon ben c'est une une figure qui demande aussi être confirmé par la cassure en clôture mensuelle au dessus des 1472 donc voilà donc ça c'était un premier point important au niveau mensuel on fait un joli marteau donc sur un support mensuel c'est toujours un signal là c'est assez intéressant et qui peut être assez puissant en hebdomadaire voilà un peu ce que ça donne pourquoi il me fait la mise à l'échelle c'est pas grave donc vous voyez ici donc le double le double appui vous voyez que le rsi est sorti la semaine dernière justement de sa zone de survente en hebdomadaire on a eu donc ce qu'on appelle une un doji ou une toupie derrière vous avez eu une comment une bougie verte qui avalait le corps de la toupie mais qui cassait pas en clôture le le haut ce qui a été fait la semaine dernière donc elle a avalé enfin la casser le plus haut de la toupie le plus haut de la bougie verte qui suit et surtout le plus haut de la bougie précédent la toupie donc on a une sorte de figure en chandelier japonais qui correspond soit un creux en v ici ou plutôt une étoile une étoile du matin vous remarquez aussi que j'avais tracé donc ce petit canal baissier en orange qui également été transpercé avec la bougie de la semaine dernière et pour ceux qui le savent bon ben je suis assez fan de lille de l'éliot donc j'avais un des comptes éliotiste qui se présentait comme comme suite donc vous aviez une première impulsion assez importante et vous avez ici derrière une correction en trois temps de cette impulsion donc vous avez une première vague baissière qui elle se fait en cinq temps donc pour une vague a et ensuite vous avez une série de d'impulsions en trois temps qui forment donc le triangle en gris qui se trouve ici que je vais peut-être renforcer pour que vous puissiez mieux le mieux le voir et le mettre en orange puisque c'est un triangle hebdomadaire pour respecter les codes couleurs du forum voilà donc en partant du a ici vous aviez un deux trois pour former la petite vague a 1 2 3 donc j'exclus ici un peu la mèche pourquoi tout simplement parce que je pense que je l'avais expliqué la semaine dernière vous avez ici une ligne de tendance qui est beaucoup plus stable avec un point deux points trois points quatre points d'appui donc voilà tout simplement parce que quand on dessine un triangle au niveau chartisme avant on recherche le plus de points d'appui possible et cette ligne c'était plus plus correct à mon sens et donc cette mèche qui était certainement une mèche de bruit je n'ai pas considéré pour tracer donc cette partie là du triangle donc vous avez ici donc les 1 2 3 pour former la vague b vous aviez ensuite généralement la vague c dans le triangle et la vague qui peut être la plus complexe ou se s'étendre un peu en une variante c'était le cas ici donc vous aviez une série de 1 2 3 1 2 3 et de nouveau 1 2 3 donc c'était une des compositions particulières donc forcément pour la vague c'est vous avez ensuite 1 2 3 pour la vague d et 1 2 3 pour la vague e qui marque la fin de notre triangle héliotiste et donc qui donne notre point pour la vague b j'avais ensuite tracé donc le l'extension fibonacci à parce que souvent dans une correction en 3 temps on atteint les 61 huit ou les 100 % de l'extension de la vague a et même dans certains cas les 123 ou 138 ici ce qui était intéressant de voir c'était que on a eu une forte baisse impulsive qui quand on va dans les décomptes dans les unités de temps plus basse on se rend compte que il y a cinq temps pour la vague impulsive donc ça correspond à une fin potentielle pour notre vague c qui se produit ben justement au niveau du support mensuel au niveau de l'extension des 61 huit de la vague a avec une figure en chandelier japonais bref plus une sortie en hebdomadaire du rsi cette période j'insiste ceux de sa zone de survente donc vous avez tous les éléments ici pour indiquer une un support majeur important qui pourrait être le support de départ pour une correction aussi assez intéressante au niveau de l'argent oui j'avais ajouté aussi donc pour déterminer le dans un triangle chartiste le l'objectif minimal du triangle donc on reprend la hauteur du triangle que l'on reporte soit au niveau du dernier tronçon enfin du dernier pullback ici sur le la borne haute soit au niveau de la cassure vous voyez que si on l'applique justement au niveau de la borne haute on tombe pile poil aussi sur le niveau mensuel donc encore un élément supplémentaire donc voilà pour l'hebdo ensuite pour le journalier vous voyez ici un peu la configuration journalière bon pour établir un des comptes c'est pour l'instant c'est un peu on va dire chaotique mais c'est très certainement si on est à l'aube d'un mouvement impulsif très important une série de vagues 1 2 1 2 1 2 puis là on entre peut-être faire une 3 4 5 pour une 3 4 5 pour une 3 4 5 pour faire notre première vague 1 d'impulsion de long terme mais bon ça je ferai le détail du décompte si ça se produit effectivement comme ça par contre toute cassure du niveau mensuel bon ben élimine tout scénario haussier possible à court terme vous voyez ici mais je vais le détailler plus en quatre heures maintenant que c'est un actif qui agit pour l'instant relativement enfin de manière relativement stable par rapport à des niveaux de support horizontaux donc je vais peut-être tracé aussi celui là qui était le dernier support vous voyez qu'on a on va dire travailler ici en dessous on est venu casser ce support et casser le canal haussier on a fait un pullback sur le haut du canal on est revenu casser ce support puis on est venu le tester ici une fois qu'il a vraiment été donc ici bien validé en termes de de support maintenant à nouveau vous aviez ce support et vous voyez qu'il a à nouveau servi de résistance il a été cassé et pour l'instant le travail en support donc sur mon achat que j'avais fait la semaine dernière je me suis mis à break even pourquoi parce que j'estime que à court terme on ne devrait pas aller rechercher c'est plus bas là sinon il y a un risque il y a un risque que l'on vienne au minimum rechercher un peu cette zone de support ci que je vais mettre en vert éventuellement soit on peut rebondir dessus mais soit on peut on peut la casser comme c'est une correction assez elle est je veux dire plate pour l'instant ou avec une pente pas très pas très forte ça signifie qu'il n'y a pas encore une impulsion suffisamment importante pour dire que ça y est la hausse c'est bon elle est partie elle est lancée même si on commence tout doucement à avoir de fortes bougies impulsives que l'on corrige derrière mais on sent que voilà tout doucement il y a le le potentiel derrière pour pour amorcer justement cette cette hausse qui pourrait être intéressante et et nous amener sur des niveaux assez assez important parce que si on regarde l'hebdomadaire voilà ce sera mieux comme ça on pourrait aller rechercher dans un premier temps dans un premier temps il y a le niveau des des 1500 1517 vous avez ensuite les 1560 62 puis vous avez le haut du canal mensuel autour des 1580 on va dire donc vous avez toute une série de paliers qui seront certainement travaillés par cassure retest cassure retest et donc ce seront à chaque fois des niveaux intéressants pour pouvoir rentrer dedans donc bon les premiers gros objectifs c'est vraiment le travail du canal mensuel et si celui casse ensuite vous avez vous avez cette zone-ci la zone des 1850 qui est à nous un objectif on veut dire moyen moyen long terme à partir d'ici en bas bon bah ça donne un ça pourrait donner un un trade assez assez sympathique voire même plus si c'est le début d'une hausse de très long terme on pourrait aller rechercher les 21 15 puis les niveaux supérieurs les 24 50 ainsi de suite donc voilà n'hésitez pas à le regarder à faire le comparatif aussi avec l'or parce que l'or est plus ou moins un peu dans une période similaire tout dépendra aussi de du dollar voilà donc là C'est parti.